et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de frostpunk on va continuer notre petit scénario où on devait sauver la ville donc comme vous l'avez plus ou moins tous remarqué on était un petit peu dans le mal en gros la ville est foutue faut qu'on l'évacue on a un dreadnought je crois qui était prêt juste avant qu'on s'arrête donc il va falloir qu'on envoie des gens on a également quelques trucs à faire on a vu que l'acier allait être absolument nécessaire dans cette fin de scénario donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer un poste de stockage alors il reloue ce terminal là un truc qui stocke voilà genre de la viande crue on va le changer on va remplacer par du charbon pour que eux puissent lâcher leur stock et derrière on bougera le terminal pour l'envoyer voilà on va remettre poste tout de suite et donc du coup comment est-ce qu'on bouge le terminal déjà démantelé avant poste et on va en construire un ici 200 d'acier tous les un jour ça devra nous aider donc les gars vous allez là bas ils seront dans 8 heures ils commenceront à nous ramener de l'acier ça fera du bien ensuite eux ils sont arrivés là ok donc il y a du bois en quantité que nous pourrions rapporter à nids d'hiver très très bien pas grand chose de très intéressant au final donc on va retourner à nids d'hiver avec eux et on va préparer alors le dreadnought comment ça se passe maintenant qu'on a des trucs non c'est pas le dreadnought qu'on veut c'est ça c'est le centre d'évacuation voilà le centre d'évacuation alors comment ça se passe c'est quoi ce rouge habitant cabine provision nous devons douter du dreadnought de saison de lit et de nourriture pour ses passagers ok donc là en fait il faut qu'on arrive à remplir avec ce qu'on a besoin là alors est-ce qu'on sait à peu près ce qu'il faut ? comment savoir comment savoir de quoi il a besoin faut qu'on se base uniquement là dessus là ? bon déjà on va lui envoyer un noyau de vapeur donc là si on n'en a pas par contre des provisions on en a pas mal on va envoyer direct 500 provisions et on va envoyer tout ce qu'on peut d'enfant au dreadnought 500 provisions ça devrait diminuer par 2 nos réserves est-ce qu'on avait bien passé nos cantines à faire des soupes ? non donc là on va fabriquer un max de bouffe tant pis pour ceux qui ne sont pas contents de bouffer de la soupe voilà du coup on va en envoyer encore un peu plus alors pas trop voilà 700 ça nous en laisse 300 pour la journée plus tout ce qui va être fabriqué ça me parait pas mal 700 ressources donc on envoie 50 gamins en avant les gars c'est parti il va falloir de l'acier pour les cabines mais on va voir après au niveau des techs donc au niveau des techs on allait libérer des ingénieurs la deuxième priorité après c'est ça rationnisation des automates il faut qu'on puisse faire des automates moins chers tout simplement parce que on va avoir besoin d'automates pour faire fonctionner la ville quand on va commencer à évacuer des gens tout simplement alors eux reviennent dans 10 heures et on a absolument pas le bois enfin on a beaucoup trop de bois en fait est-ce qu'il y a des trucs qui consommerait du bois qu'on pourrait faire ? qui consommerait pas trop d'acier ? pas vraiment tout consomme de l'acier malheureusement sauf ça ça consomme que du bois mais ça nous sert à que d'elle ça ouais du dépôt de ressources c'est toujours utile une scierie, une station de forage un extracteur hydraulique ça consomme que du bois les acieris aussi, les acieris normalement on peut pas en faire d'autres on avait fait nos deux acieris là pas d'autres endroits ouais donc on va faire un petit dépôt de ressources supplémentaire ici pour consommer un peu notre bois surtout qu'on a eux qui se pointent avec masse de ressources au niveau des tech y'a rien et au niveau de la foie y'a rien non plus il faut qu'on fasse un temple d'ailleurs faut pas que j'oublie ça on va passer en vitesse 2 parce que c'est la nuit normalement cette stratégie là devrait pouvoir nous aider on va ramasser un maximum d'acier en terme de charbon on est bien quand on va mettre de plus en plus de gens à ramasser du charbon le plus possible donc il faut qu'on fasse cette tech de rationalisation des automates et derrière il faudra qu'on fasse la tech pour améliorer le... comment ça s'appelle là le truc là dont le nom m'échappe que vous m'avez conseillé euh oui voilà la tech pour améliorer les dépôts de ressources là pour pouvoir faire des dépôts de ressources plus efficaces alors eux ils sont arrivés où ? ah oui je les avais envoyés à la... les éclaireurs je les avais envoyés là au cas où là ils peuvent récupérer les trucs mais non malheureusement ils ne répondent aucunement à nos appels ils sont bien tombés tout au fond c'est bien triste du coup on a tout fouillé euh... bah vous êtes un peu loin vous mais on va quand même vous envoyer tout là-bas je vais voir si eux ils ont trouvé des trucs s'ils n'ont rien trouvé on va les rapatrier et après on récupèrera le... ah non si je récupère l'automate ça va couper le pont donc la sienne ne pourra plus se faire malheureusement dommage très très dommage enfin c'est pas grave pour l'instant l'objectif ça va être de stocker un maximum de tout ce qu'on peut parce qu'à un moment ou un autre on va avoir besoin de... bah de faire des trucs on a toujours que 500 personnes qui vivent près d'un lieu de prière après on a plus que 521 personnes vu qu'on a déjà commencé à bien vider la ville on est repassé en vitesse allez les gars bougez-vous il y a encore beaucoup à faire je suis bien d'accord ici on va assez vite le récupérer voilà on va remettre de la viande crue pour que nos chasseurs qui rentrent est ce qu'il faut alors eux bah construire un avant poste c'est parti carrément c'est parti bien on est pas mal la journée va commencer donc laisse pouvoir continuer de se casser la figure petit à petit ça on y peut pas grand chose est-ce qu'on peut faire un autre machin là ? je pense pas un centre d'évacuation on va voir on peut peut-être en faire un autre mais à mon avis je crois qu'il y avait qu'un seul emplacement près du terminal ça m'étonnerait qu'on puisse en faire d'autres donc ici lui il bosse mécanisation des infirmeries c'est fait donc on a dit rationalisation des automates c'est parti comme ça dès qu'ici on a terminé avec les prothèses on se lance dans un nouvel automate alors ça va nous coûter un noyau mais on a pas vraiment le choix bon du coup ça nous a libéré pas mal d'ingés voilà les éclaireurs sont rentrés en ville sain et sauf avec une quantité astronomique de bois et du coup bah on va les démobiliser alors comment on fait ça déjà ? faut prendre la balise là c'est ça voilà ça va rapporter du bois de les dissoudre bah écoutez ça rapportera du bois voilà on a masse de bois on est content du coup on a 10 ingés on va les envoyer là et les mecs ici c'est coup cassé à 7 sur 10 c'est un poste de colette qui est pas plein là allez hop ramassez moi du charbon les mecs qu'est-ce qu'il se passe ici ? ah la syrie n'a plus rien à ramasser ah non c'est que le stockage est plein pardon oui on s'en fout un peu du stockage c'est pas un problème donc ici on a 5 personnes ici on a 5 personnes c'est parfait avec ça coûte combien ? il faut quoi pour un hôtel ? ça va pas être très cher non ? 10 bois et 10 aciers 40 bois et 40 aciers en attendant regardons un peu où est-ce qu'on a des maisons qui sont pas couverts ? peut-être ici ? non là il y a ce qu'il faut ce lieu de prière là il couvre tout là aussi ah il y a ce dortoir là qui est pas couvert par un par un lieu de prière quoi que si non il est pas surligné ouais si il a l'air d'être surligné donc euh je sais pas si on peut voir euh ça a pas l'air d'être marqué s'il est couvert par un lieu de prière ou pas malheureusement donc cette église là elle couvre tout ça ah ça doit être ces dortoirs à la con qui sont là qui servent à que dalle on va presque les virer alors c'est quoi ? ça a sauvé les enfants un médecin vous sollicite il est occupé des enfants lors du périple jusqu'ici et à présent vous parlez de leur évacuation il faut évacuer immédiatement les plus jeunes vers le dreadnought les conditions externes ne font qu'empirer ici on ne peut pas mettre leur santé en péril alors vous avez 5 jours pour envoyer tous les enfants à bord du dreadnought ah oui oui non mais complètement l'idée c'est d'envoyer tous les enfants de toute façon donc euh on commence par les enfants il n'y a pas de problème par contre il faut qu'on optimise donc on va dégager ça voilà et on va du coup reconstruire un petit dortoir dans le coin voilà parfait avec une petite rue avec une petite rue qui va bien et peut-être un autre par là il y a une arène de combat aussi donc dès qu'on a assez d'acier c'est parti vous taffez les gars parce que franchement c'est vraiment pas ouf votre ramassage en plus il y a eux qui nous en piquent là de l'acier voilà c'est bon voilà c'est bon un dortoir bien au chaud bien près de l'arène de combat bien près de tout ce qu'il faut on est parti ouais d'ailleurs en fait non je suis con arrêtez vous il n'y a même pas besoin en fait puisque puisqu'on a viré des gens lui il a déjà commencé à construire donc c'est pas grave mais effectivement d'ailleurs ça pourrait tout à fait être une possibilité de démanteler des bouts de la ville comme ça au fur et à mesure 526 soya un vif près d'un lieu de prière ok on est bien on est bien on est bien donc maintenant il faut qu'on accumule 40 d'acier pour se faire le temple on fera je ne sais pas trop s'il a une zone on verra s'il a une zone on verra où on le fait euh vu tout ce qu'il y a ça pourrait peut-être être pas mal une petite rue quand même là parce que je vois que du coup il n'y a plus aucune rue là donc on va en faire une hop voilà histoire de euh c'est 40 acier je crois ouais 40 acier on va attendre d'avoir 40 acier passer en vitesse 2 on va en avoir ça au niveau du charbon on est bien alors qu'est-ce qu'il se passe ? petits amputés un docteur est venu nous voir il s'est discuté avec vous des enfants amputés certains de nos enfants ont suivi des amputations et ne peuvent pas survivre au voyage jusqu'au dreadnought pour les évacuer ils devront leur fournir des prothèses et ce très rapidement ouais bah il en reste plus que 9 là des amputés là ça devrait aller quand même je pense qu'on est pas si mal eux ils sont bientôt arrivés avec leur grosse quantité d'acier on a fini la rationalisation des automates on va donc faire le dépôt de ressources c'est parti les gars en avant donc ça nous a bouffé de l'acier mais il y a eux qui arrivent avec leurs 200 là donc c'est pas si mal allez pourquoi il y a que 8 sur 10 là ? allez bosser les gens ok on a plein d'acier on va donc pouvoir se lancer dans le temple alors le temple ça a l'air d'être un truc assez énorme il a l'air besoin d'être éventuellement au chaud là on est dans une zone de chaleur il y a les maisons pas loin on va le faire là c'est parti les gars ok fin de la journée de travail le dreadnought est bientôt arrivé on va pouvoir lui envoyer 200 d'acier le temple a été construit alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec le temple ? on peut faire plein de trucs mais pour l'instant l'espoir est bien on va le garder pour un moment où l'espoir va diminuer ah tiens ça se clignote plus rouge donc visiblement les gens sont contents c'est cool alors par contre ici on voit que ici il ramasse pas assez quoi celui-là est déjà plein ici on va faire un automate celui-là est déjà plein alors qu'ici ils ne glandaient plus rien les gens donc on a un petit problème de poste de collecte est-ce qu'on a moyen d'en foutre un qu'ils ramassent du... ouais on est vraiment dans la zone de collecte de ce charbon là ? vous êtes sérieux ? je suis pas bien convaincu ici ça me parait plus utile on va le mettre là ah mais attendez je pouvais pas construire parce qu'il y avait une route c'est ça que vous me dites on est dans un angle un peu pourri là est-ce que je peux me mettre comme ça ou pas ? et zoomer ouais je peux ok donc là il y a une rue qui est potentiellement merdique vous allez me faire une rue comme ça plutôt voilà et ensuite le poste de collecte est-ce qu'il rentre du coup ? non malheureusement il rentre pas mieux c'est pas grave on va le mettre là il sera dans la zone de chaleur de toute façon et on peut faire une loi alors ici en gré biologique on avait dit qu'on s'en foutait les prothèses c'est fait plus de rations pour les malades c'est pas trop dans le thème rotation d'urgence non le travail des enfants ici on a plutôt bien fait tout ce qui est maison de passe et tout ça ne nous sert à rien ici cuisine mobile maison de guérison ça pourrait nous permettre de lâcher des de libérer des ingénieurs mais on a pas non plus beaucoup d'ouvriers disponibles techniquement ils sont tous occupés à faire de la bouffe alors après on est quand même bien en bouffe on pourrait peut-être se permettre d'en libérer quelques-uns des gens qui font de la bouffe ou du bois ça serait une possibilité ouais on pourrait se dégager la syrie donc ça pourrait être une idée ça pourrait être une idée cette loi qu'est-ce qu'on a d'autre par là par là des gardiens de la foi disperser les manifestations procession nocturne réduit le mécontentement ouais bof dénonciation vertueuse le mécontentement augmentera les cuisines mobiles ça peut être pas mal ça coûte pas cher et euh... ouais on va faire ça on va faire ça parce que on voit plus la température mais on sait que dans les 3-4 jours qui viennent la température va baisser du coup on va le faire donc on va faire une petite cambuse comme ça ah oui c'est un gros bâtiment par contre en fait ce truc j'avais oublié ça on va en faire une dans le coin là ça peut être aussi une manière assez pratique d'augmenter la température dans ce bâtiment là on va en faire une là voilà et puisque notre autre gros poste de travail c'est par là euh... faut pas qu'on en fasse une dans le coin voilà c'est pas mal on couvre plutôt bien là allez on va en faire une ici ouais voilà on va commencer comme ça c'est pas mal euh... on va du coup démobiliser la Syrie qui est ou qui est là ouais non on va peut-être pas la démonter on va se contenter de la désactiver pour l'instant voilà ici il y a besoin de construire des rues hop c'est parti il est 21h en avant les gens ventes ventes chaudes avec prières et ventes froides avec briscuit rassi le choix est vite fait ok le transport a atteint le dreadnought on peut donc en renvoyer un ah non euh... si bah il est pas là mais visiblement on peut quand même donc c'est parti ici on va envoyer tout ce qu'on peut d'acier on a mille pour... on a mille euh... mille euh... comment... rations mais euh... je comprends pas trop hein très honnêtement euh... comment ça fonctionne là qu'est-ce que c'est que le truc au milieu ah pont 1A d'accord ok ah la vache ok il nous faudrait du coup un deuxième noyau pour tenir 700 personnes en fait on va avoir besoin de 700 personnes donc on va envoyer un deuxième noyau hop alors ça a fait bouger un truc ouais ok ça... ça a attaqué le pont 2 là donc dès qu'ils auront 300 d'acier euh... ah non pardon c'est pas... c'est pas le nombre de personnes c'est l'acier ah putain la vache on est déjà... là avec ce qu'on a là on a déjà besoin du pont 2 en fait c'est ça que vous dites putain c'est... c'est la violence du coup au niveau noyau on va vite être en dèche effectivement euh... ouais bah du coup on va peut-être pas faire un automate tant pis hein on fera... on fera 100 euh... des provisions j'ai... qu'est-ce que j'ai foutu ? 300 disponibles ouais bah c'est ça on va... on en garde 300 drabs on en envoie, on est d'accord du coup on va envoyer direct de quoi faire ce pont là en terme de noyau comme ça on en garde 1 de toute façon on en a pas plus donc on pourra pas faire mieux point c'est un noyau point 2 c'est deux noyaux point 3 c'est euh... non point 2 c'est un noyau point 3 c'est deux noyaux et on peut pas faire plus donc c'est parti nous n'avons plus d'acier ouais ouais bah c'est pas un problème ça ça va se régler hop là on est parti donc euh... deux trajets pour envoyer les enfants il reste quatre enfants qui n'ont pas de prothèses sachant qu'on en a deux en rab donc ça devrait être pas mal euh... alors du coup ici si il se passe ah merde c'est donc vrai nous allons tous mourir en faire la damnation le générateur ne fonctionne plus le générateur est fichu comment est-ce possible ok donc on a euh... le générateur vient de nous lâcher un coup capitaine et comme si ça ne suffisait pas sa pression augmente la soupçonte principale a dû céder les gens s'affoient l'idée que le générateur puisse exploser nos ingénieurs travaillent déjà un palliatif comme l'équipe du poste de réparation était en sous-effectif nous devrions employer davantage d'ingénieurs si vous voulons résoudre la panne dans un élève raisonnable on doit le réparer immédiatement ok on va le réparer immédiatement euh... donc en fait effectivement c'est euh... c'est très très utile d'avoir des gens là quoi ici on va faire les deux prothèses qui nous manquent et on va récupérer quelques personnes hop euh... où est-ce qu'on a des ingés qui travaillent ? donc de là, 5 dans les infirmeries ah ici on a une maison de... non mais ça ça dégage ça vous êtes gentils euh... donc 5 là, 5 là, 5 là et on va euh... enlever quelques mecs qui font de la recherche à la vache, un jour il faut pour réparer putain ça pique et il nous manque euh... 50 d'acier d'accord donc là du coup ce que vous me dites c'est qu'il fait moins 30 partout non pour l'instant non mais il va probablement s'arrêter donc là ils sont partis pour réparer les gars ouais bah en même temps faut arrêter les conneries euh... c'est la priorité hein ils peuvent être malades si le générateur s'écroule bah on l'a dans le filon autant le dire comme c'est ok on a fait les cuisines mobiles c'est toujours ça de pris on a absolument pas assez de monde euh... ouais il nous faut 50 d'acier pour générer un truc on va devoir euh... on va devoir lâcher un petit peu les recherches hein et y aller là c'est pareil vous aurez le temps de faire les prothèses plus tard réparez moi ce générateur ouais la pression diminue en fait tout simplement alors qu'est-ce qu'il se passe ? un mot de reperci... non le patient paniquait laissait un mot à l'attention du médecin et en pratiquait l'amputation ah c'est cool ça je souffrais terriblement et j'étais paralysé par la peur ma décision initiale m'aurait condamné je suis peut-être estropié me suis en vie merci parfait ça fait plaisir encore 10h pour les réparer à ce niveau-là bah on va passer en vitesse 2 hein pour l'instant on peut rien faire donc en fait la température descend tout doucement et là le niveau de tension augmente donc il faut faire... il faut essayer de le régler avant quoi j'aimerais être déjà à bord du dreadnought ouais bah on aimerait tous hein la chaleur va bientôt chuter que ferons-nous ensuite ? nous ne pouvons pas survivre ici mais non mais on va le réparer détendez-vous les gens détendez-vous bon du coup les mecs du refuge ils sont gentils mais s'ils ont rien trouvé d'intéressant on les ramène hein on va vraiment avoir besoin de 20-20g dans le coin là très très clairement on repasse en vitesse 2 s'il vous plaît alors le mécontentement augmente parce qu'il fait froid bah ouais du coup hein là on a une petite baisse de température et en plus on est passé en dessous du niveau donc euh... si vous voulez aller bosser et me rapporter de l'acier bah surtout faites-vous plaisir hein si vous voulez bouffer aussi ça serait cool dysfonctionnement du générateur alors qu'est-ce qu'il se passe ? là y'a un truc automate incapable de se ravitailler ah bah oui oui le générateur est éteint donc du coup l'automate ne travaille plus forcément bon bah ça, ça va être l'occasion d'utiliser notre bois hein le dépôt de ressources c'est fait bah les recherches ça va attendre 2 secondes par contre nous il faut qu'on ait nos 50 d'acier là d'ailleurs est-ce qu'on enlèverait pas quelques personnes qui bossent par exemple dans ce truc là qui est plein là et on va les envoyer là plutôt pour se faire un petit peu de... de... d'acier plus vite tout simplement ça y'est la source de chaleur est éteinte donc là ça va être le drame hein tout va se capser la gueule mais on peut avancer un petit peu déjà alors est-ce que je peux cliquer dessus ? oui hop là on avance ça de... de 10% c'est cool donc là les gens vont crever de froid ouais voilà des citoyens tombent malades mais c'est normal voilà séparation viruloureuse mon fils unique a été envoyé au dreadnought motorisez-vous à monter dans le prochain navet pour le rejoindre sa mère est mort dans l'incendie de notre maison il n'y a que moi au monde et j'ai peur qu'il ne tienne pas tout seul on envoie un ouvrier avec la prochaine navette ou... oui oui on... vas-y vas-y c'est bon le générateur est opérationnel là donc il faut qu'on garde des ingés dans le truc comme ils disent pour qu'on la rallume niveau 2 c'est parti alors les gens vont je pense râler un peu hein que le générateur soit... enfin que j'ai envoyé un pair tout ça tout ça ils vont faire la gueule mais... bah écoutez c'est pas grave j'ai bien envie de dire donc ici l'automate va pouvoir se remettre à taffer du coup vous retournez là ici il me faut quelques ingés alors comment... à partir de quand on a plus une équipe adéquate ? ok à partir de... à partir de 23 très bien ça nous laisse... quelques mecs ici des gens pour bosser aux recherches c'est parfait et euh... plus personne pour le truc mais pour l'instant ça va on a pas trop de malades donc on va en terminer avec ces prothèses normalement il nous reste deux amputés on devrait pouvoir s'en tirer euh... ici chauffe mal placé cette cantine à court ruines métalliques ah il nous restait une ruines métalliques je les avais oubliées tiens celle-là ça va peut-être nous libérer des gens ça parfait plein de gens plein plein de gens alors du coup ici des gens bossent là les enfants ils arrêtent de bosser et euh... on remplace par des ouvriers la cantine les enfants ils arrêtent de bosser on remplace par des ouvriers et ici les enfants arrêtent de bosser on remplace par des ouvriers c'est parti les gars au taf ! alors les éclaireurs nous tenons des pistes mais je comprends que l'exploration est tendue passe au second plan étant donné la situation euh... non non on les ramène les gens pointez-vous pointez-vous on a besoin d'un jet euh... on va peut-être d'ailleurs se permettre une petite cérémonie religieuse voilà histoire de faire remonter l'espoir à un niveau acceptable bah le générateur ne fonctionne pas ici il fonctionne le générateur faut arrêter les conneries qu'est-ce que vous dites ? qu'est-ce que vous racontez ? alors... ici c'est des enfants qui travaillent d'accord donc du coup euh... non c'est des... le temple a influencé certaines personnes à se repentir ah parce qu'il y a des gens qui avaient besoin de se repentir c'est très 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 mal tout ça euh... est-ce que je l'utilise ce noyau ? ouais je vais complètement l'utiliser bon on va pouvoir renvoyer pas mal d'acier euh... avec le... avec le truc là il y a 50 enfants 650 de bouffe donc là par contre au niveau nourriture nos cantines ont galéré parce qu'elles avaient trop froid aujourd'hui donc on pourra pas envoyer d'autres personnes ah j'ai oublié de relancer une recherche euh... ouais bah efficacité du poste de réparation bien sûr il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat c'est quand même classe les chasseurs volants alors vous partez pas vous ? ben voilà bon on est pas si mal là on va récupérer 25 mecs 20... 20 ingés et... c'est des 20 ingés ou vous voulez ouvrir ? des ingés le transport d'évacuation est prêt alors on continue d'envoyer des enfants on envoie tout ce qu'on peut d'acier voilà on va terminer déjà ce pont là au niveau des provisions on peut pas faire de miracle au niveau des noyaux bah ça sert à rien si j'en envoie un voilà on peut pas faire plus donc euh... pour l'instant ah il fallait que j'envoie un ouvrier voilà un ouvrier le père isolé là c'est parti vous avez envoyé le père rejoindre son enfant nous avons réussi à équiper le dreadnought avec des lits basiques et des vives nous devons maintenant envoyer du charbon pour le démarrer ah je savais bien bordel le dreadnought sera ensuite prêt à être lancé dès que vous en donnerez l'or toutefois il y a encore beaucoup de monde en ville pour évacuer plus de gens nous devons préparer des lits et des provisions en conséquence notre voyage risque de mal se terminer nous attendons vos instructions alors sauver les enfants c'est en cours évacuer nid hiver il faut 5000 de charbon rien que ça envoyer des gens à bord du dreadnought envoyer des rations de nourriture à bord du dreadnought 5000 aussi convertissez plus d'espace en cabine alors je sais pas si en démontant ça euh... on récupère des noyaux on récupère des noyaux en démontant ça donc euh... on regardera si ça vaut le coup éventuellement de démonter des trucs comme ça le prochain coup et euh... il va falloir... il va falloir taffer du charbon hein traitement injuste capitaine un large groupe de personnes souhaite quitter la ville pour monter à bord du dreadnought ils sont féreuses parce que vous avez donné la priorité à certaines personnes pour évacuer arrêtez de vous prendre pour un dieu vous n'allez plus décider de qui vivra et qui mourra alors un large groupe de personnes euh... ah j'ai pas les gardiens de la foi donc du coup euh... le mécontentement augmentera grandement l'espoir diminuera grandement ah bordel il est relou bah du coup cassez vous hein j'ai envie de dire bande de salauds alors qu'est ce qui se passe du coup ? on a un certain nombre d'ingés qui sont partis et ça c'est une très mauvaise nouvelle y'a pas beaucoup d'enfants qui sont partis euh... ouais bah c'est pas ouf comme nouvelle hein très très clairement plus que un ingé pour les recherches et tout à droite à gauche ça fait chier donc voilà j'aurais du faire la loi euh... des gardiens de la foi comme quoi bon après utiliser la force létale je pense qu'il y aurait probablement eu des sales malus aussi hein mais... faut pas tout avoir est-ce qu'on peut savoir combien de maisons vide on a ? on a 230 lits inoccupés ah on a une tente non on a zéro tente pardon euh... donc on pourrait... on a 230 lits inoccupés on pourrait détruire un paquet de... 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 barraques genre dans le coin là pour récupérer de la ressource on va le faire ça va récupérer de la ressource et ça va permettre euh... de désactiver euh... ce feuillet de chaleur ce qui économisera également du charbon euh... ce dortoir là qui était un peu limite il dégage ici c'est pas si mal donc là déjà on nettoie tout ça une arène de combat dans le coin ou pas ? j'ai pas l'impression que j'en ai fait une là ah si elle est derrière du coup on vire ça aussi euh... la maison de soin pour l'instant on... on la garde voilà on va déjà démonter tout ça peut-être également ce temple aussi et... ce truc là voilà on va commencer à... à désosser un peu la ville hein on a pas vraiment le choix d'autant si les gens décident de se tirer comme des fouines ici on va lancer un automate euh... un seul non 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 on va pas en lancer d'automate parce qu'on va essayer de récupérer des noyaux pour euh... pour sauver le cul de ces ingrats qu'est-ce qu'il se passe ici ? pourquoi t'es inactif ? aïe oui il faut des rations oui logique tout à fait logique d'ailleurs euh... on va peut-être vider un peu les cambuses ah mais c'est des enfants qui t'affichient en plus putain c'est des enfants ici qui t'affent aussi ? non c'est pas des enfants qui t'affent ici putain les gars vous nous aidez pas hein pfff... vraiment pas quoi ok donc on a de nouveau une baisse de température euh... ça donne quoi niveau température ? niveau température on est pas si mal on est pas si mal franchement on est pas si mal c'est cool bon bah du coup c'est un peu le drame partout normal donc euh... on a 52 mecs et 18 ingés qui se sont cassés donc on va prendre les gardiens de la foi hein bah là pour le coup euh... faut qu'on évite ce genre de coup foireux ils vont presque aussi vite que le transport n'empêche ces cons hein les éclaireurs sont rentrés en ville et on va donc les démobiliser hop ça nous donnera quelques euh... quelques personnes supplémentaires genre pour bosser là par exemple euh... les ingés on va les envoyer en recherche et surtout ici ah on a toujours une équipe minimale sérieux ça suffit pas maintenant il en faut plus tout à l'heure il en fallait 23 c'est une blague ? vous voulez qu'on meure ? c'est ça ? attends mais il en faut combien pour euh... avoir une équipe euh... les dysfonctionnements seront plus sévères les réparations prendront plus de temps mais il faut combien de gens euh... bon elle elle est trop mal placée elle va dégager cette cantine il me casse les couilles euh... il faut combien de personnes là pour euh... équipe adéquate ouais visiblement il y a un bug sur le calcul de... euh... il y a un bug sur le calcul d'équipe adéquate hein je... je comprends pas trop le concept des fois euh... ça marche des fois ça marche pas euh... quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour l'instant euh... bah les mecs ici foutent rien donc ils vont euh... se barrer puis on va essayer de faire... on va se dire que ça doit être 30 là bonne valeur hein... allez on s'arrête là j'espère que cet épisode vous aura plu euh... comme on pouvait s'en douter hein on a des événements pourris c'est normal hein... c'est... c'est... c'est la merde les gens s'enfuient euh... ils flippent euh... voilà c'est... tout à fait logique hein... dans le contexte en tout cas j'espère que euh... bah ça vous aura plu on se donne rendez-vous très vite pour la suite et je vous dis merci à toutes et à tous qu'est-ce pas ce que j'en perds... donc je vous disais voilà je me disais d'avoir écouté les places c'est là c'est ça c'est pas ça je vous disais